Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de vue, je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles. Pour le mois de juin 2024, on va clôturer ce premier semestre avec vous, les scorpions, signe solaire, ascendant, lune en scorpion. On se retrouve avec vous pour regarder un petit peu ce que vous allez traverser dans la sphère générale, pro, relationnel affectif, développement personnel. Et pour ce faire, j'ai ressorti l'Arcane Majeur du mois de juin. Alors je vais vous préparer également le deuxième semestre de juillet à décembre. Ce sont des lectures qui vont prendre du temps. Donc merci d'être patient si vous ne voyez pas votre signe sortir tout de suite. C'est des cartes que je vais tirer en amont. Enfin bref, vous avez déjà regardé le premier semestre, donc vous savez de quoi je vous parle. J'ai repris l'Arcane Majeur de ses lectures. Et pour le mois de juin, vous avez le Pape. J'aime beaucoup le Pape, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est les connaissances, c'est le développement personnel justement. Le Pape, c'est l'idée de faire des choses pour soi, pour son bien-être, pour ses valeurs. On parle de pouvoir apprendre, mais on parle aussi de donner aux autres. Parce que justement, on acquit des connaissances. J'aime beaucoup la carte du Pape. Il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de calme, de bien-être. Waouh, ça s'annonce plutôt pas mal les Capricornes. Non, les Scorpions. On va regarder, comme d'habitude, la rituelle breloque pour les lectures mensuelles. Vous le savez, il y a une petite breloque qui va sortir, non pas du chapeau, mais du pochon. On va regarder si c'est un animal, un insecte. Vous y mettez votre intention en fonction de ce que ça peut représenter pour vous. Ou tu peux aller regarder la signification spirituelle. Allez, on y va pour vous. Les Scorpions. Solaire, Ascendant, Lunan, Scorpion. Ok, je l'ai dans la mémine. Et nous avons quoi ? Ouh, je le ressire souvent, celui-là. Regarde. J'ai dit Capricorne ? Non, j'ai dit les Scorpions. On a un animal avec des bois. On parle de puissance. Et on parle également de sagesse, de connaissance, d'expérience de la vie. J'aime beaucoup. Tu vas regarder la signification. Tu peux regarder la signification du reine. Ça peut représenter un reine, un cerf. Tu vas regarder un petit peu ce que ça représente. Allez, on va commencer votre lecture. Les Scorpions avec Ciaro Marchetti, Mystique Palette Taro. Vous le savez, je l'ai utilisé lors des vidéos hebdomadaires. Je l'ai présenté. C'est le grand. Je vais utiliser le petit, alors la version vintage. Celui-ci, donc tout coloré. Avec un livret, un livret en anglais. J'aime beaucoup. Il est très chouette. Et vous avez pour celui-ci, pour les lectures professionnelles que je vais faire après, les vie actives. On va dans un premier temps regarder ce qui ressort pour vous dans la sphère générale. Bien évidemment, tu fais preuve de discernement. Ça ne parlera pas à tous les Scorpions. C'est du général. Donc, tu prends uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie. Et n'hésite pas à aller voir à soi à l'endroit. Oui, et n'hésite pas à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Vous le savez, l'ascendant marche main dans la main avec votre signe solaire. Allez, on y va. Les Scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion pour le mois de juin 2024. On va regarder ce qui va ressortir pour toi. Carte du Pape. Elle va peut-être ressortir également avec le tirage. Général, 5. Non, 7 énergies. On n'est pas sur les hebdos, Rachel. On est sur les mensuels. 7 cartes. Allez, on y va. On va regarder si on recouvre. Si on complète, on a une carte bonus. Vous le savez, le dos de deck. Je débrieferai 3 ou 4 cartes en fonction de ce que je ressens. Ce sera le mois d'après, mois de juillet. Allez, on y va. Lecture du bas vers le haut. Ne t'inquiète pas, je vais tout te recadrer. Ta petite carte bonus qui est la toile de fond. J'aime bien avoir cette petite toile de fond sur le mois. Je te recentre comme d'hab. Est-ce que tu vois tout ? Que je puisse moi aussi, moi-même, voir ce que je filme. On est bien droit. C'est parti. Carte bonus. Début du mois du juin. Mi-juin, fin juin. On y va les scorpions. Nous avons la 2 de pentacle. Bon, tu gères beaucoup de choses. Elle est très, très belle. Les illustrations vont être magnifiques. Vous allez le voir. La 2 de pentacle, c'est de faire face à toutes les situations qu'on rencontre sur notre route. De manière générale. On gère les choses de manière... Alors, en équilibre. Alors, je le dis souvent, la 2 de pentacle, elle peut être usante. Dans le sens où on s'impose peut-être beaucoup de responsabilités. On s'impose beaucoup de tâches. Et peut-être que derrière cette 2 de pentacle, on a quelque chose à se prouver à soi ou prouver aux autres. On fait beaucoup de choses. On jongle. Il y a vraiment l'idée d'être multitâche, de faire face aux choses de la vie en équilibre. On parle aussi peut-être de vouloir faire ce que j'ai comme message, de vouloir faire beaucoup. Parce que vous vous comparez peut-être un petit peu trop aux autres. On va regarder ce qui ressort au début de la lecture. Début juin. Wow ! Bon, merci. Au revoir. Soleil. Eh bien, dis donc. 2 arcanes majeures. Impératrice. Ils sont magnifiques les cartes. 3 arcanes majeures. Dis donc, les scorpions, vous me faites quoi là ? Pendu. Ok. On va mettre un petit peu les pieds sur le frein. C'est ce qui vous indique la carte du pendu. Soleil impératrice. Vous êtes dans une phase d'épanouissement. Total. Avec la carte du soleil. Alors, évidemment, ça ne parla pas à tous les scorpions. Prenez du recul. Ce n'est pas une lecture perso. Pour cela, tu as une adresse mail en barre de description. Tu me contactes. Là, ici, on est sur du général. Je peux comprendre une certaine frustration quand je parle du soleil, de bonheur, de succès, et que ça ne parle pas à tout le monde, qu'on soit un petit peu déçu. Je peux le comprendre. Mais sachez que c'est du général. Je parle pour les scorpions. D'accord ? Donc, prenez ça en conscience. Soleil impératrice. Je vous dis ça parce que c'est très, très beau. D'accord ? Soleil impératrice. On est tellement aligné avec qui on est. N'oubliez pas, on a le pape. On est tellement aligné. On est tellement dans une élévation qu'on est dans un projet de mettre une intention sur un long terme. De mettre une intention. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu le pendu qui ne va pas nous ralentir, mais nous insuffler qu'il va être nécessaire de mettre des choses en place avant de vouloir les créer en matière. Avec l'impératrice et le pendu, c'est ok, tu es prêt, on le sent. Il y a quelque chose qui fait que tu te sens un peu poussé des ailes. J'ai la possibilité, j'ai la niaque, je suis dans un plein épanouissement. Tu te sens un peu working girl ou working man, tu vois ? C'est l'idée de se sentir vraiment aligné, épanoui, en joie, il y a du bonheur. Impératrice, il y a une nouvelle intention. Il y a un projet sur un long terme. Ça peut être dans l'immobilier, tu veux construire une maison, tu veux faire un voyage. Mais le pendu, c'est ok, on se pose. Prends tous les tenants et les aboutissants de sur ce quoi tu veux engager la situation. Impératrice, c'est la gestation, mais sur un long terme. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On crée quelque chose, on a envie de faire un projet parce qu'on se sent en harmonie. En plus, avec le soleil à côté, tu te sens hyper bien dans tes baskets, d'accord ? Et c'est peut-être la raison pour laquelle, avec ce deux de pentacle, tu es inépuisable. Deux de pentacle, tu es inépuisable. On regarde comment ça évolue. Ok, quatre de coupe, magnifique. Le pape qui ressort. Belle élévation ici, les scorpions, mais quatre de coupe. Quatre de coupe, j'ai le sentiment que tu es dans une élévation, tu es dans une acceptation de réharmonisation de ton être, mais quelque part, tu as envie que les choses bougent plus vite. Pourquoi ? Parce que tu as le pendu qui va un peu ralentir ton projet. C'est comme si je ressentais au fond de toi, tu disais, punaise, mais je suis bien là. Tout est aligné, les feux sont au vert. Pourquoi ça prend autant de temps ? Parce qu'il y a le pendu. Le pendu, ça va prendre du temps, mais du temps à concrétiser dans la matière les choses. Mais le pendu, c'est parce qu'il doit préparer les choses. On n'a pas la grande prêtresse, mais il y a quelque chose qui est en lien avec une grande élévation. On parle du pape, on parle d'un projet très connecté avec ton être, avec ton âme, avec la source, mais qui va prendre un petit peu de temps. Le quatre de coupe, c'est à l'assitude, à te contraindre, à devoir patienter, à devoir attendre. Avec le pape, c'est vraiment prendre le temps des choses. Je vais retourner derrière, on a le page. Tu vois, le page de bâton, c'est parce que tu es novice en la matière. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui sait qu'il a le potentiel. Mais de toute façon, tu as vraiment, au mois de juin ici, vous avez une très très belle lecture, les scorpions. Vous avez cette capacité à prendre conscience que vous avez un gros potentiel. Un gros potentiel pour mettre une situation en place. Alors, on va regarder dans le pro après ce qui ressort. S'il y a du chariot dans le relationnel affectif, on va regarder ce qui ressort. Parce qu'il y a une grande prise de conscience de je sais qui je suis. Je me découvre comme jamais je me suis découverte. Comme s'il y avait eu quelque chose de percutant qui s'est produit les mois passés, qui te fait prendre conscience de ta valeur. On a deux fois le pape, ce n'est pas rien. Le pape, impératrice soleil, il y a cette valeur, il y a cette richesse de qui je suis. Avec l'impératrice, je vous l'ai dit, il y a ce projet, cette intention de vouloir mettre. Mais avec la carte du pendu, c'est prendre du temps. Je vais la recouvrir, le pendu. On va voir pourquoi le pendu va un petit peu ralentir le schmilblick. Et nous avons quoi pour le pendu ? Wow ! Guérison, mais tranquille, scorpion. C'est magnifique. Alors, ça peut être un amour. Ça peut être l'amour qui te donne des ailes. Attends, je remets bien mes cartes. Tu sais que j'aime bien que mes cartes soient bien mises. C'est possiblement l'amour qui te donne des ailes, mais c'est possiblement aussi la guérison qui te demande de prendre du temps. OK ? Ta guérison qui te dit, OK, c'est bon, tout va bien, tout va mieux. J'allais employer le terme parfait, mais jamais rien n'est parfait. On va dire, c'est chaleureux, c'est joyeux, c'est harmonieux. Tu as envie ? OK. Tout va bien se passer, mais surtout, prends le temps au temps. Quatre de coupe. Ne sois pas dans la frustration que les choses soient un peu ralenties, parce que tu dois prendre conscience, pardonnez-moi, qu'avec ce cavalier, ce valet de bâton, c'est comme si la vie te disait, on sait que tu peux, on sait que tu as confiance, on sait que tu es passionné, donc prends le temps de découvrir ta nouvelle entité. C'est fou ce que je suis en train de vous dire, les scorpions, parce qu'il y a un lien très connecté avec quelque chose de plus subtil que la matière aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a comme s'il y avait une reconnexion avec un toit que tu avais oublié, laissé de côté, occulté. Il y a une reconnexion à son être profond ici. Mais pour que les choses se concrétisent, il faut que tu sois patient, mais on sait que tu as le potentiel pour mettre les choses en valeur. Le page de bâton, on va regarder ce qu'il y a au mois de juillet derrière. Il y a cette volonté de vouloir, c'est comme si tu voulais mettre en lumière, maître, crier haut et fort. C'est comme si tu avais envie d'envoyer des mails à la planète entière avec cette impatience tout simplement. Avec cette impatience, tu avais envie d'envoyer des mails à la planète entière que tu es heureuse, tu es heureux, tu es enfin épanoui, tu es enfin libéré, tu te sens enfin aligné avec qui tu es. C'est très très beau avec ce pape qui ressort à nouveau ici. Mais avec cette carte de coupe, ce que je ressens, c'est cette frustration de ne pas pouvoir communiquer à tout le monde que enfin tu te sens délesté de tout ce qui a été compliqué. Je ne sais pas si vous me suivez ici les scorpions. Avec la de denier, je te disais, c'est le sentiment d'avoir besoin de tout gérer mais c'est comme si tu avais été dans une cage dorée et qu'enfin tu te libères de tout ça. Il y a une grande libération spirituelle ici, les scorpions. On regarde ce qu'on a en dos de deck. On a le cavalier de bâton. Ouais, on ne t'arrête plus après. Page de bâton, cavalier de bâton, tu es déterminé à croquer la vie à pleines dents. Six de coupe. Waouh ! Et le jugement. Ouais. Tu es dans des retrouvailles de toi à toi ici, scorpion. Tu retrouves ton être, ton âme. Alors je ne sais pas, il y a peut-être, j'ai ce message pour vous les scorpions, il y a peut-être une date anniversaire en cette période de juin. Il y a peut-être quelque chose qui résonne en lien avec une personne qui est de l'autre côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai ce message-là qui ressort et qui te donne cette possibilité de waouh ! De prendre cette énergie, cette puissance comme une force. Tu vois ce que je veux t'expliquer ? C'est comme si c'était une force venue d'ailleurs qui venait à toi justement parce que tu te sens en fin. Tu vois ce que je veux t'expliquer ? Tu te sens en fin. Toi, guéri. Alors guéri, je n'aime pas tellement le terme guéri, Rachel. Libéré. Retrouvé. Mais tu te retrouves au-delà de la matière. Tu te retrouves dans la source, tout simplement. Dans ton âme. C'est très puissant les scorpions. Décidément, mois de juin, vous clôturez le premier semestre. Les signes, je suis en train de les faire et c'est... Waouh ! Tous les signes ont à chacun à leur niveau un niveau de révélation incroyable. Waouh ! Allez, on va regarder dans la sphère vie active ici. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Je te laisse me mettre en commentaire ce que tu vis, ce que tu traverses, scorpion. C'est incroyable de... J'ai le sentiment pour beaucoup vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez votre vie en main et vous vous sentez comme jamais. Comme longtemps, vous ne vous étiez pas senti. On avait la 6 de coupe derrière pour le mois de juillet. La 6 de coupe, c'est me retrouver comme par le passé. Me retrouver dans une abondance de soi à soi. Wouh ! Ça promet. Allez, on y va. Vie active, professionnelle, les seniors, tout ce que vous mettez en place pour le mois de juin et nous avons yes ! La reine de bâton. On adore la reine de bâton. Eh bien, dis donc, la grande prêtresse. C'est très puissant. La grande prêtresse, je vous ai expliqué tout à l'heure, elle n'est pas dans le général mais vous avez dans le pro. Il y a une puissance qui ressort pour vous les scorpions au mois de juin qui est en lien avec une grande connexion de soi à soi, une grande connexion avec votre intuition, avec votre émotionnel, avec vos compétences. La grande prêtresse, la reine de bâton, comment vous dire quand elles matchent ensemble, ça peut donner un quelque chose de wow ! Le page d'épée, de nouvelles idées. Tu m'étonnes. Ce que tu es en train de préparer, vous le savez, la grande prêtresse, elle prépare les choses dans les coulisses en silence mais avec une reine de bâton, il y a quelque chose qui t'anime. Alors, on peut parler de nouveaux projets professionnels parce qu'on a le page et on a le cavalier qui ressort, le cavalier de bâton. Une grande détermination à mettre en lumière un projet que tu as longtemps maturé, sur lequel ça fait longtemps que tu es dessus. Tu bosses dessus pour vraiment te sentir valorisé. Tu as de nouvelles idées, tu veux te challenger. Le valet d'épée, c'est je ne connais pas tout, je ne sais pas tout mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de proposer, j'ai envie de suggérer. Reine de bâton et cavalier de bâton, des énergies de feu, de puissance, de passion, d'ego, j'ai besoin d'engager, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de me prouver. Grande prêtresse, ça fait un moment que tu es là-dessus. Ça fait un moment que tu prépares les choses sans rien dire à personne, dans ton coin. Il y a quelque chose de très subtil. Ça peut être en lien avec un travail qui est directement connecté avec le monde subtil. Ça peut être en lien avec, alors on n'a pas la reine de coupe, mais avec, on va regarder derrière, cavalier d'épée. J'ai triché. On va regarder derrière, cavalier d'épée, oh la vache, roi d'épée. Il y en a quoi derrière ? Pendu. Ok. Et la force. Bon, c'est magnifique. Pour certains, vous êtes en train de mettre tranquillement les choses en place pour être en autonomie. Cavalier d'épée, roi d'épée, tu vas imposer, alors ça peut être une manière de travailler, mais c'est peut-être que tu vas imposer ton mode de fonctionnement dans ta vie à toi. Donc, tu fais des choix. Le valet d'épée, c'est tenter, l'intentable. Je vais tenter, grande prêtresse. Peut-être tout quitter, je n'ai pas la carte du monde, mais avec un cavalier de bâton, cavalier d'épée, roi d'épée pendu, c'est une préparation pour certains d'être en indépendant, de se valoriser au travail, de pourvoir un poste à responsabilité, pardon, où toi, tu gères les choses, toi, tu gères, tu contrôles. Avec les épées qu'on retrouve au mois de juillet, ici, le fait d'être longtemps en off, parce qu'avec une grande prêtresse, tu fais les choses dans ton coin, c'est comme si tu faisais ton travail et en parallèle, tu bossais sur un autre dossier, mais pas sur un autre dossier en lien avec ton travail, un autre dossier en lien avec un autre travail, parce que ce valet d'épée, il a envie de faire de nouvelles choses, alors c'est peut-être en lien avec ce travail, mais j'ai eu ce message vraiment en lien avec autre chose, que tu as envie de développer autre chose, quelque chose d'assez inédit. Le valet d'épée, c'est quelque chose d'inédit, quelque chose qu'il ne connaît pas forcément, mais il sait qu'il a le potentiel, il sait, il va aller gratter et tu vas mettre les choses en place. En tout cas, il n'y a pas de j'ose pas, je tente pas, il n'y a pas de ça du tout, c'est je sais, j'ai bossé dur pour, en plus tu as le pape deux fois dans la lecture, j'ai bossé dur pour, donc je sais que j'ai les capacités pour réussir. Et au mois de juillet, n'oublie pas, tu as quand même le pendu qui va te prendre par, comment on dit, par le call back et te dire, ok, tu vas prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Donc si à un moment donné, tu vois que les choses, elles n'avancent pas forcément au rythme que tu voudrais que ça avance, prends le temps des choses, tu le sais, si toi, tu comprends avec cette grande prêtresse que les choses prennent du temps dans les coulisses à mettre les choses en place, ne force pas forcément les choses. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif, on a la carte de la lune qui vient se retourner, on va regarder ce qui ressort, j'aime beaucoup les scorpions, c'est décidément un mois charnière pour tous les signes, alors j'en suis à la moitié, mais c'est fou, comme je l'avais dit pour les béliers, je crois, ça a une allure de fin d'année, vous savez, comme quand on prend des résolutions, on fait des choix à fin d'année, pour les signes que je viens de traiter, c'est vraiment, je fais des choix comme si j'étais en train de jouer quelque chose de totalement nouveau, comme si vous vouliez clôturer quelque chose, engager, j'ai envie de saisir, j'ai envie de profiter, j'ai pas de temps à perdre, mais la vie, elle vous indique quand même qu'il faut prendre son temps pour décortiquer les choses avec ce pendu que vous viendrez voir en concert, non, je plaisante, que vous verrez ici pour le mois de juillet, allez, on y va, dans le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection, nous avons quoi ici ? On a le cadre de Pentacle, pensez à vous, protégez-vous, on parle de protéger ses ressources ici, alors on parle beaucoup dans votre lecture d'être centré sur qui vous êtes, ne vous perdez pas, de toute façon vous êtes très centré, oh la vache ! Le pape, excusez-moi, on a encore le pape, vous l'avez dans vos trois lectures, non, le pape, il n'était pas ici, il était où ? Il n'était pas ressorti tout à l'heure ? Non, je dis des bêtises, une fois le pape, deux fois le pape, trois fois le pape. Avec la carte de Pentacle, j'ai ce message pour vous les scorpions, comme si vous aviez des messages venus d'ailleurs, qui vous disaient, parce qu'avec le pape, on parle de quelque chose de très subtil, de très spirituel, de très non palpable. Le pape et la carte de Pentacle, c'est... reste calme. Reste calme et confiance en toi. Neuf de coupe, bien sûr, magnifique. Vous allez prendre conscience de certaines choses au mois de juin et vous n'allez peut-être pas comprendre d'où ça vient parce qu'on a le pape qui ressort. Et quand on a le pape qui ressort, des fois on a ce sentiment de mais comment c'est possible que je réussisse à fonctionner de cette manière d'une connexion venue d'ailleurs, quelque chose, une confiance en soi, une sérénité. Comme si vous aviez vraiment envie et besoin de vous prioriser, de penser à vous, d'être dans l'énergie peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont se dire mais il se passe quoi ? Je la trouve bien sereine ou je le trouve bien serein. Le pape, la neuf de coupe, c'est d'être une version de vous totalement inédite dans le sens où c'est ce que vous aviez toujours voulu être. Neuf de coupe, c'est d'avoir la possibilité de réaliser ses voeux qu'on a toujours souhaité d'être dans la bienveillance avec eux. Mais je pense que c'est en lien avec toi-même. Bizarrement, on n'est pas dans le dev perso mais c'est le relationnel avec les autres, c'est vous savez quoi ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il peut se passer, tout ce qui peut se passer autour de moi, désormais ça glissera et je ne laisserai rien rentrer. Le pape, neuf de coupe. Waouh, l'étoile, tu vois ? Je te parlais de réaliser ce rêve de sérénité. L'étoile, c'est la sérénité, c'est ce que tu as toujours rêvé de vivre, de traverser. On parle de, tu sais, tu sais, dans mes lectures, je fais toujours un relationnel avec les films. Très cinématographie et là, je te parlerai du film, je ne sais pas si tu l'as vu, Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson et tu sais, quand il est en train de, il sort de son hôtel et il y a toutes ces femmes qui passent devant lui, il les entend toutes. Et bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu es dans cette énergie de Mel Gibson qui ressent beaucoup les choses mais désormais, tu laisses tout glisser, tu laisses rien rentrer, tu laisses rien passer. Il y a ce quelque chose qui fait que tu es dans ta bulle de j'existe pour moi, je suis moi et ce qui va permettre peut-être à ton entourage de se dire waouh, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi, Scorpion. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort. Je ne sais pas comment l'appeler votre lecture mais il y a un, quel titre lui donner mais il y a un quelque chose de, je vais trouver. Mais c'est très tendre, c'est très doux, c'est très calme. Il n'y a pas la tempérance mais c'est ce que je ressens. C'est très calme et cette 4 de Pentacle, c'est, on est très centré sur nos envies, sur nos besoins, sur ce qu'il ne faut pas justement laisser perdurer en énergie négative. Regarde, 9 de Pentacle. On parle d'individualité, 9 de coupe, 9 de Pentacle. Sur le juillet, tu gardes ce fil conducteur de ta priorité. Je sais ce que je vaux, je connais ma valeur, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me dire qui je suis et ce que je vaux. J'adore. 4 d'épée. 4 d'épée, tu break. Il y a une grande élévation chez toi, il y a une grande sagesse acquise. 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. On coupe tout. 6 de Pentacle, c'est très chouette. On parle d'échanger, on parle du pendu. Le pendu ressort régulièrement dans votre lecture, ici les scorpions. On parle d'une reconnexion à soi et on parle surtout de voir ce qui est en train de se passer pour vous, ce changement qui est en train de se passer pour vous dans votre énergie, dans votre âme. C'est très beau les scorpions. C'est beau parce que c'est doux, parce que c'est tendre de soi à soi. Je prends soin de moi. C'est comme s'il y avait peut-être eu quelque chose. Alors je parle rarement de santé, parce que je ne parle pas de santé dans mes lectures. Mais il y a cette prise de conscience qu'il est temps pour vous de prendre conscience de votre valeur aussi, de votre véhicule, de votre corps. J'ai besoin de prendre... Parce que vous savez, le stress, les énergies toxiques, les angoisses, ça vous fait perdre des années, des années d'espérance de vie. Et là, il y a ce que je ressens ici. Ok, maintenant c'est stop avec ce psychotage, cette oppression. Maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de récupérer toutes ces années que j'ai peut-être perdues tellement que je me suis intoxiquée. Il y a une très belle connexion. Il y a un retour aux sources. Retour aux sources. Je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais c'est très très chouette. Allez, on y va justement. On va regarder dans le développement personnel. Pouh ! Les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Allez, avec le gold foil, tarot, vous le savez, c'est ce jeu que j'utilise et ce jeu uniquement pour le développement personnel. en trois énergies. Allez, on y va. Les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. On y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous ? Regarde. La roue de fortune. Les choses changent. Il y a quelque chose ici qui est en train de bouger. Tu vois, c'est comme si tu étais sur la terre et tu voyais la terre se fissurer parce qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans toi. On te parle de ton développement personnel à toi, de ton évolution. Roue de fortune. Oh, wow, tempérance. Ah, je vais avoir des émotions. Tempérance et la huit de bâton. Je t'en ai parlé il y a deux secondes. Ce calme, cette tempérance, ce bien-être, cette harmonie et regarde ce qui ressort dans ton développement personnel. Ici, on te parle d'un moment charnière de ta vie au mois de juin. Avec ce huit de bâton, c'est quelque chose d'assez fulgurant qui arrive à toi. On parle d'une connexion. On parle de message. On parle de quelqu'un qui arrive à soi. Mais dans le développement personnel, il y a quelque chose au-delà du physique, du palpable, dans cette vie-là ici qui est en train de se passer pour toi. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Et je ressens une grande puissance ici pour vous, les scorpions. C'est très, très puissant. Tempérance au centre de la lecture. C'est magnifique. L'harmonie, la maîtrise. Je te disais ça, c'est ça le terme. la maîtrise de soi là, dans ton relationnel affectif. Quand je t'expliquais que tu laissais glisser parce que tu maîtrises les choses, tu maîtrises tes émotions, tes énergies, tes sensations, tes émotions, tu maîtrises les choses. Tu es aligné avec ça. C'est le moment de ressentir cet alignement. C'est très puissant. 8 de bâton. On parle de connexion rapide à soi. On regarde le dos de Dec. Magnifique. Le roi de Pentacle. Tu vois, tu es arrivé au summum de ta connaissance. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est le chef de soi. Mais de sa matière, on parle de Pentacle, de racine, de qui je suis. Et tu as le roi. On parle de puissance. Et on parle également de générosité. C'est très chouette ici les scorpions. Très, très, très chouette. Mets-moi en commentaire si ça te parle cette lecture scorpion. Solère ascendant, lune en scorpion. On va regarder avec l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter ? L'oracle des sortilèges, scorpion, solaire ascendant, lune en scorpion. On fait une petite coupe et je vous prends inspiration. J'adore. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. On va aller regarder dans le livret ce que ça nous raconte. Attends, je te rapproche un petit peu comme j'ai fait pour tout le monde. Hop. On va regarder dans le livret l'oracle des sortilèges. Si toi, tu as envie de te le procurer. Car 19. Et je vais te lire un petit passage du livret. Elle est où la 19 ? Elle est là, la 19. Et on te dit quoi ? On te dit que l'inspiration peut parfois manquer. Nous savons que nous devons nous investir dans un projet et pourtant, les options originales, innovantes et passionnantes nous échappent. Il y a une raison à cela. En effet, pour que l'inspiration soit présente, nous avons besoin d'un certain type d'énergie magique qu'on trouve sous la forme de génie, de la muse ou du divin qui permet de véhiculer la notion de sacré dans le monde juste pour un instant. Lorsque nous nous connectons à l'énergie du génie ou la muse, c'est comme si nous nous connections à une énergie qui nous guide sans effort vers les idées et les inspirations. Isis, c'est la divinité la plus appropriée pour vous aider à connaître l'inspiration. Déesse égyptienne de l'amour et de la magie, elle crée des solutions divines et trouve des idées inspirantes lors des périodes difficiles. Si cette carte vous a choisi, l'univers voudrait que vous frayiez un chemin à travers des infinis possibles créatives que vous rencontrez. Lancez ce sort et vous découvrirez que son pouvoir enchanteur vous reconnecte à une source d'inspiration si profonde et pourtant si simple que vous vous demandez quel était en réalité le problème. On parle de quoi ici ? La source d'inspiration. Je vous parlais que vous vous reconnectez à la source pour ce mois de juin. Mettez de côté toutes vos peurs et pratiquez ce sortilège en sachant que son pouvoir magique vous guidera énergétiquement vers un nouveau lieu où de nouvelles et de merveilleuses idées affluent et abondent. C'est très important de prendre conscience parce qu'il y a quelque chose de je crois en moi je sais que j'ai du potentiel je sais que je peux je sais que j'ai toutes les cartes en main pour réussir. Il y a un beau quelque chose qui se passe dans votre élévation ici les scorpions je ne l'ai pas mentionné mais ça n'a pas arrêté de me traverser l'esprit quand j'ai fait cette lecture on peut parler par rapport à un défunt qui a quelque chose et il y a une prise de conscience ça ne parlera pas à tout le monde évidemment c'est pour ça j'en parle à la fin de la lecture je n'aime pas trop perturber parce que ça peut perturber quand on commence à parler de personnes qui ne sont plus là dès lors où on n'est pas forcément en phase avec ça mais il y a quelque chose en lien avec un quelqu'un quelque chose qui est passé de l'autre côté pas forcément récemment pas forcément récemment il y a une reconnexion à quelque chose d'assez particulier merci les scorpions pour votre confiance like, partage abonne-toi petite clochette on me demande souvent j'ai pas été prévenue pour les lives que tu fais pour la petite lettre à la maison activez la petite clochette et c'est comme ça que tu pourras savoir que je suis en train de faire le live pour le tirage au sort toutes les semaines pour que tu reçoives ta petite lettre à la maison je te fais des gros bisous si tu as besoin d'une consultation perso tu as mon adresse mail en barre de description guidance et message de vie 1.0 arroba gmail.com je vous remercie du fond du coeur va t'abonner sur insta tout est en barre de description je te fais des gros bisous prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos ciao